Peut-on établir un lien entre les veillées d'antan et le club de foot d'aujourd'hui ? Cette question qui peut paraître anecdotique pourrait aussi être révélatrice peut-être d'une évolution de la société. Christophe Troupeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire et l'intitulé de votre thèse était « Le plaisir du lien, la sociabilité associative rurale en Mayenne des années 1830 aux années 1930 ». Alors, est-ce que la question du lien justement entre la veillée d'antan et les associations d'aujourd'hui, est-ce que c'est ça qui vous a conduit à ce sujet de thèse ? Alors, en fait, c'est mon directeur de thèse, François Plou, qui est professeur à l'Université Bretagne Sud à Lorient, qui m'a orienté vers ce sujet-là. Il m'avait proposé plusieurs sujets. Celui-ci m'intéressait. L'idée était de voir le passage justement d'une société traditionnelle ou coutumière, justement basée sur les veillées, sur les fêtes de villages, avec une sociabilité, on va dire, informelle, à une sociabilité un peu plus formalisée, cadrée. Donc ça, c'est plutôt sur le 19e et 20e siècle. Ce qui est marquant dans votre livre, alors j'avoue aux auditeurs que je n'ai pas lu tout, tout, tout. J'ai parcouru parce que, mais vraiment, c'est très intéressant. Mais c'est peut-être effectivement ce petit point sur la société d'antan où, finalement, chaque individu était inclus d'office dans le groupe. On parle bien de la société rurale. C'est un petit peu différent, sans doute, dans le paysage urbain. Alors, en fait, cette société rurale, en fait, en Mayenne en particulier, elle va être très touchée par l'exode rural. Donc ça va un petit peu déconstruire ces cadres traditionnels qu'étaient la famille, qu'étaient le village et qu'étaient la paroisse. Et, en fait, l'association va un petit peu apparaître comme une sorte de substitut, pour certains, même de nouvelles familles. Et on va voir, notamment à partir des années 1880, en Mayenne, se développer la fanfare, le club de tir ou de gymnastique, même l'association cycliste, qui peuvent jouer un rôle de cadre rural, qui permet à certains individus qui n'ont plus de famille, qui vont apparaître les enfants à la ville, eh bien, de rester au village et de retrouver une sorte de nouvelle famille. Est-ce que ça veut dire aussi que la notion de groupe que constituait le village à lui tout seul, c'est un petit peu effacé au profit de la notion de groupe sur des intérêts spécifiques, qu'ils soient sportifs ou musicaux ou littéraires ? Il y a de ça, effectivement, puisqu'en fait, ce qu'on note, c'est que, par exemple, au début du 19e siècle, les fêtes de village ont plus de mal à s'organiser. À mobiliser. Voilà, à mobiliser, du fait du nombre, mais aussi d'un nombre insuffisant, mais aussi du fait d'une certaine répression des pouvoirs, parce qu'il y a beaucoup de phénomènes de violence, de bagarre dans ces fêtes. Et donc, le pouvoir cherche plutôt à les limiter. Et ces fêtes disparaissent progressivement. Les veillés sont aussi victimes d'un problème de nombre. Et en fait, ces associations, qui se montent progressivement, mais alors c'est plutôt fin 19e, eh bien, elles se constituent là-dessus. Même si elles ne rentrent pas en concurrence, en gros, elles remplissent un vide. Vous évoquiez l'exode rural comme une des causes de cette évolution. J'en ai noté d'autres aussi dans votre livre. Il y a, par exemple, l'apparition du temps libre. Oui, alors ça, je dirais qu'en Mayenne, ça va concerner surtout, au départ, les notables. C'est eux qui font créer, en gros, les premières associations, les premiers types de associations que j'ai pu noter, ce sont les cercles. Donc, ce sont des médecins, ce sont des châtelains, ce sont des notaires, des gens qui sont dans le bourg. Et puis, progressivement, les artisans, les commerçants, alors qu'ils trouvent sans doute un intérêt, je dirais peut-être commercial, d'animer le village et donc de créer de la clientèle pour venir dans les animations créées par les associations. Alors, c'est vrai que tout ce qui est une population agricole, paysanne, elle, n'est très peu présente dans mon ouvrage. Parce qu'en fait, on en trouve, les paysans, en fait, ils vont intégrer l'association avec les amicales d'anciens combattants. Parce que là, toute la population française est concernée. Et on va les trouver, surtout à la fin de période, 1920-1930, où on a vraiment une entrée en association des paysans et des paysannes. Mais précisément parce qu'ils ont moins de temps libres aussi, sans doute. Oui, exactement. Il y a une notion de transport aussi qui influe. Oui, effectivement. Parce qu'en fait, à l'époque, tout ce qui est fanfare, ou dès qu'on a des concours de fanfare, on a aussi des concours de pompes pour les pompiers. Une sorte de compétition entre corps de sapeur-pompier pour dire qui est le meilleur à la manœuvre de la pompe à l'incendie. Avant d'avoir les compétitions sportives, je parle bien ici de la fin du 19e siècle, en fait, les déplacements se font par le train. Et ceux qui sont avantagés, c'est évidemment les associations de villes, donc Laval en particulier, mais après, les chefs lieux de cantonaux vont être concernés. Et donc, ces déplacements se font toujours par le train. Il n'y a qu'à la fin de ma période où j'ai pu trouver des associations de gymnastique qui se déplacent en camion. On n'est pas encore rendu à la voiture, on n'est pas encore rendu au bus. Une évolution qui viendra après. Je crois qu'il y a un rôle important aussi qui est joué par le clergé, enfin, plus largement, par les associations catholiques. Oui, alors en fait, ce clergé, dans un premier temps, on a les premiers patronages catholiques. On en a, je pense, l'exemple de Cran ou de Cossé-le-Vivien, c'est plutôt 1870, mais c'est vraiment des cas très isolés, plutôt liés à une action, une activité locale. Mais après, notamment la loi de 1905 sur la séparation des Élysées de l'État, la hiérarchie, notamment l'évêque de Laval, va inciter le clergé local à investir ce champ associatif. Et c'est à ce moment-là, à partir des années 1910, où on va avoir des patronages catholiques qui vont se développer avec les vicaires, qui sont donc les adjoints des curés, qui vont s'impliquer en particulier, qui sont plus jeunes, beaucoup plus jeunes généralement que le curé, et qui vont s'impliquer dans des activités sportives. On a un très bel exemple de vidéo, c'est un peu une sorte de pépite d'archives à Pré-en-Paille, où on a un secrétaire de l'Intrépide, qui est un patronage catholique, qui a filmé, au début des années 30, les activités des jeunes du patronage. Et en fait, on voit le vicaire encadrer des séances de foot, on voit un vicaire qui aussi encadre des courses de vélo sur les routes du village. Donc on a tout ce petit folklore, mais en tout cas, une activité, une très grande présence du clergé, notamment des vicaires. Et pour les filles, il y avait tout le côté bienfaisant sans charité. Alors ça, effectivement, c'est plutôt 19e, mais après, les filles, on les trouve difficilement, même au niveau des patronages catholiques. Malgré tout, elles vont avoir une annexe, mais en tout cas, par le théâtre, par des choses comme ça. Ou aussi, également, les amicales d'anciennes élèves d'écoles privées comme publiques. Les anciennes élèves vont se retrouver et le théâtre se développe à ce moment-là. Et donc, on a des petits spectacles. C'est vraiment un très rapide aperçu. Mais Christophe Troupot, vous parliez tout à l'heure des concours de pompes. Il y a quelques photos aussi, à la fin de votre ouvrage, avec ce concours de pompes. C'est des concours qui prennent toute une journée où le chef de corps, il y a une sorte d'épreuve écrite. On teste ses capacités, ses connaissances en matière théorique. Puis après, il y a la manœuvre de la pompe à incendie. Et puis également, des structures en bois où on met un incendie en hauteur. Et donc, on voit comment le groupe, sous l'ordre du chef de corps, manœuvre et je suppose qu'en termes de rapidité, d'extinction du feu, de coordination. Et donc, il y a un classement. Des compétitions qui sont plutôt à l'échelle régionale. Mais parfois, on a, je pense, à la fin du 19e siècle, une compétition qui a lieu à Châteaugonty avec une compagnie qui vient de la région parisienne. Il y a des photos également de concours de gymnastique. Oui. C'était ouvert à tous ? Alors, non, c'est toujours... Non ? Toujours... Toujours être membre d'association. Que des garçons. Il n'y a pas encore de majorettes ou des choses comme ça qui viendront plutôt, je dirais, après la Seconde Guerre mondiale. Donc là, on est toujours dans ces sociétés de ce qu'on appelle conscriptives, c'est-à-dire qui préparent les jeunes garçons au service militaire et à la guerre. Donc, c'est du tir et de la gym. C'est ce genre de grande parade où on ne marche au pas et puis on fait des démonstrations avec un bâton qui, en fait, ressemble au fusil. En fait, voilà. C'est toute une démonstration de la préparation à l'armée entre la sortie de l'école et le service militaire. La course du coq, elle est mentionnée dans votre livre. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas trop. C'est une persistance, en fait. Les associations ont revitalisé les fêtes de village qui, en fait, avaient été éteintes et puis ont réapparu fin 19e avec plein d'activités assez bizarres. Le mangeur de grenouilles, leur bat de cocagne, si on voit ce que c'est. Il y a les activités associatives, la course de vélo, la fanfare. Et puis, à côté, on a gardé ces activités totalement traditionnelles, informelles, je ne sais pas d'où elles sortent. En tout cas, c'est très instructif. Et si on voulait terminer l'instruction, évidemment, je ne peux que recommander aux auditeurs votre livre Le Plaisir du lien, la sociabilité associative rurale en Mayenne des années 1830 aux années 1930 parce que c'est vraiment très riche. On peut le trouver dans toutes les librairies et les points de vente de livres. Voilà. S'il fallait résumer en quelques mots, qu'est-ce que ça vous a appris ? Parce que l'intitulé, le titre, Le Plaisir du lien, ce n'est pas anodin, je trouve. C'est l'idée qu'en fait, à chaque fois, ce qui est recherché, c'est vraiment la convivialité, c'est le lien avec l'autre. Donc, quelle que soit l'activité, c'est vraiment ce qu'on montre ici, c'est l'émergence de l'association au sens où les gens vont se regrouper pour se retrouver au-delà, je le répète, au-delà de l'activité qui peut être pratiquée. L'association a formalisé ce que vous disiez tout à l'heure, a formalisé ce que la coutume avait institué depuis très longtemps. Voilà, avec la grosse différence c'est que généralement, auparavant, on ne choisissait pas forcément. Là, c'est vraiment l'adhésion volontaire. On adhère à la fanfare, on adhère au club de foot ou pas, et donc, c'est vraiment la nouveauté, c'est vraiment l'aspect volontaire, l'adhésion volontaire. Il y aura une suite ? Ça peut être intéressant de voir les associations aujourd'hui ? Alors, personnellement... Peut-être leur poids politique ou des choses comme ça, c'est peut-être une question d'ailleurs qu'on aurait pu aborder là. Oui, mais personnellement, je reste sur ma période 19e, début 20e qui m'interagit encore plein de choses à creuser. Bon, mais Christophe Tropeau, en tout cas, vraiment, c'est très édifiant cet ouvrage. Et je crois que vous avez découvert, enfin, vous avez découvert ou ça vous a permis d'affirmer que la Mayenne et peut-être la Sarthe aussi, c'est un petit peu le même combat en fait, sont des terres d'associations assez anciennes, contrairement à une idée assez répandue. Effectivement, les travaux qui avaient été menés jusqu'à maintenant sont des travaux qui étaient menés plutôt sur la France du Sud, le Var, une terre de beaucoup d'études, la vallée du Rhône, la France de l'Est, qui sont des territoires avec des villages groupés. Et donc, il y avait l'idée que c'était plus facile de créer des associations dans des villages où les gens habitaient les uns à côté des autres et que dans l'Ouest où on a du bocage, où on a des hameaux et en fait, les gens n'étaient pas du tout sociabilisés, qu'il n'y avait pas d'associations. En fin de compte, si, puisque j'ai relevé près de 600 associations sur la période et que donc, il y a bien une activité associative qui s'organise différemment, qui n'est pas forcément dans la même chronologie que dans le Sud ou dans l'Est, mais on a une vitalité associative très forte et encore aujourd'hui, on en est un petit peu dans cet héritage-là. Non mais, on va dire ça comme ça. Merci beaucoup, Christophe Troupeau pour ses éclairages sur la sociabilité associative rurale en Mayenne. Non.